Elle a un parcours tout à fait classique, elle est mariée, petite fille, mais il y a une première violence, c'est que alors que les parents devraient respecter la règle, c'est-à-dire de l'emmener chez le mari quand elle a ses premières règles précisément, ils la conduisent chez l'homme qui a été choisi alors qu'elle n'a pas ses règles, c'est encore une enfant. Et pourquoi les parents le font ? Parce qu'ils ont besoin des éléments de troc qui constituent le système de la dot, en l'occurrence c'est un vieux hélo, quand Foulain-Dévy est conduite à l'âge de 11 ans chez son mari qui en a quand même une bonne trentaine. Donc de façon tout à fait classique, et là ce mariage est un viol. Et de façon tout à fait classique aussi, la belle famille commence à la battre, à la maltraiter psychologiquement et physiquement. Elle est une, vous connaissez, je ne vais pas m'étendre, mais ça a lieu toujours malheureusement, c'est la bête de Somme, le souffre-douleur, etc. Simplement, cette petite fille, outre les viols répétés de son mari, est une rebelle. Donc elle s'enfuit et elle regagne sa famille. Alors elle est née, je vous précise, dans des castes juste au-dessus, ce n'est pas une intouchable, c'est juste au-dessus. Donc quand elle arrive, elle est chassée par sa famille. On lui dit tu retournes, et elle ne veut pas retourner. Et elle rejoint donc les ravines au désespoir, et là elle tombe sur les bandits. Les bandits sont toujours en recherche de femmes. Et donc elle est agrégée à une bande, où elle est à nouveau violée. Il va y avoir un certain nombre d'épisodes où, bien entendu, ces bandits se font prendre. Donc elle se retrouve dans un commissariat de police. Voyons, on est complètement dans l'Inde contemporaine. Et là, elle est à nouveau violée par les policiers. Enfin, je pense que le nombre de viols qu'a subie cette gamine est absolument incalculable. Et puis elle va à nouveau être libérée. Et il va se produire un miracle, parce que la vie c'est aussi tout le contraire de tout. C'est-à-dire qu'elle va tomber dans une bande, où il y a un garçon, plus âgé qu'elle, qui s'appelle Vikram, qui va s'éprendre d'elle. C'est-à-dire que va surgir le sentiment amoureux. Quelque chose qu'elle n'a jamais connu. Et que, manifestement, ce garçon non plus n'avait pas connu. Donc, dans ce monde d'hyperviolence, va arriver une sorte d'oasis. Et ce garçon est un chef de bande. En tout cas, il devient chef de bande. Et il va structurer sa bande de façon inédite. Fulan Devi va être chef à égalité avec lui. Et donc, ces deux réprouvés vont inventer un modèle qui, finalement, ressemble à presque l'idéal, à un idéal occidental. Mais je crois qu'ils n'en connaissaient rien, à l'époque. Donc, c'est ça qui est assez extraordinaire. Il y a une… Alors, je ne dis pas que le modèle occidental soit supérieur. Parce que là, je retomberai dans les propres travers sur lesquels je vous avais amené à réfléchir. Enfin, suggérez-nous réfléchir. Mais ce qui est étonnant, c'est par la grâce de l'amour, du sentiment amoureux, l'émergence de cette idée de ce qu'on appelle ici d'un mot très vilain, la parité. Je ne sais pas du tout comment l'appeler. Moi, j'appellerais ça l'amour, tout simplement, faute de mieux. Et je trouve que c'est un bien beau mot. Sous-titrage ST' 501